Donc, un accord pour ne pas réitérer les manquements du précédent mandat ? Je ne sais pas si c'est pour pallier aux carences du précédent mandat, mais en tout cas il est important qu'en termes de transparence, de clarté par rapport à nous-mêmes, par rapport aux partenaires socialistes et aussi par rapport aux Strasbourgeois, qu'il y ait de la clarté sur les engagements communs qui sont les nôtres, mais aussi les divergences qui sont les nôtres. Alors là, ce que nous avons travaillé ensemble, c'est notamment la méthode et comment nous allons sur Strasbourg définir les engagements communs qui sont les nôtres et comment nous allons les mettre en œuvre. Et alors, à quoi ça ressemble cet accord ? C'est quand même quelque chose qui est... Ce n'est pas seulement un accord de circonstance qu'on a signé au point d'une table le soir du premier tour ou le lendemain du premier tour, c'est un accord politique sur des orientations, que ce soit sur les questions économiques et d'emploi, sur les questions d'énergie, sur les questions de logements, logements vacants, qui prend en compte l'ensemble de ce qui est notre projet commun de transformation de la ville sur l'ensemble des activités, des actions et de ces évolutions de notre ville. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire qui n'était pas fait dans le mandat précédent ? D'abord, il y a un certain nombre d'orientations, mais ça, on pourrait y revenir à un autre moment. Mais c'est aussi sur la méthode, c'est les socialistes, les écologistes vont se rencontrer tous les 15 jours pour travailler sur l'avancée et la mise en œuvre de ce projet. Ils organisent, nous organisons ensemble le 10 et 11 juillet, où le 11 et le 12 juillet, un séminaire commun pour voir comment, ensemble, parce que nous avons un certain nombre de responsabilités dans cette ville, nous allons mettre en œuvre ce projet, ce programme de transformation de la ville. Et pour les points sur lesquels vous êtes en désaccord, quels sont-ils et comment vous allez faire ? Il y a un certain nombre de points de désaccord que l'on connaît, que ce soit sur le quartier d'affaires du Vaken, que ce soit sur le GCO, sur la zone d'activité de Féguerçois, aussi sur la conception, sur une certaine conception de la ville, sur la question de la concurrence ou de la coopération entre les territoires. Un certain nombre d'entre eux sont actés, je pense à la ville de surveillants, je pense naturellement au GCO, je pense à d'autres sujets, mais nous voyons aussi, je prends l'exemple du rallye, que sur ce sujet-là, le fait de pouvoir en débattre va peut-être permettre sur un certain nombre de sujets des évolutions qui nous semblent positives. Très bien, merci.